Bonjour, je m'appelle Amber Thierry, je suis une formation Preuvé Technicien Supérieur de Conception en Réalisation de Produits. Je suis en BTS, donc CPRP, en alternance dans l'entreprise Pricy3D à Henry. Ce qui m'a plu dans ce monde de l'industrie, c'est comment obtenir une pièce en partant d'un brut et la précision qu'on peut avoir sur cette pièce. J'ai décidé de signer un contrat avec Pricy3D puisque c'était là où je me sentais le mieux. Ça fait deux ans que je suis chez Pricy3D et tout se passe bien, il y a une bonne entente. Par rapport au travail, on me donne différentes pièces de différents clients, donc j'ai quand même des responsabilités, plus ou moins hautes selon la pièce. Mais étant donné que je suis usineur quasiment en autonomie, j'ai mes responsabilités et je n'ai pas le droit à l'erreur. Dès le début, j'ai été mis avec un tuteur qui m'a formé et écouté, il m'a appris son savoir. Mon tuteur me donne la commande, donc le plan et le brut. Je travaille en autonomie. Si j'ai des questions, je peux aller le voir, il peut m'aider. Ou si je ne connais pas la pièce, il m'assiste et vérifie ce que je fais pour éviter le plus possible les erreurs. Je suis relativement autonome à l'heure d'aujourd'hui. Avant, j'avais beaucoup de questions, j'ai hésité, j'avais beaucoup de doutes. Avec l'expérience, on apprend à travailler seul et tout se passe bien. Mon rythme d'alternance chez Précis 3D et avec le pôle formation IEM Lorraine est de deux semaines, deux semaines. C'est-à-dire deux semaines d'entreprise pour deux semaines d'école. Et quand il y a les vacances, c'est en entreprise qu'on les fait. Et par rapport à notre CV, ça nous permet de l'enrichir étant donné qu'on travaille. Donc on commence à avoir de l'expérience professionnelle en plus. Pour moi, c'est important d'avoir de l'expérience professionnelle, étant donné que les patrons regardent plus souvent le CV que les diplômes. Selon les domaines d'activité, la pratique sera toujours plus avantageuse que la théorie. Alors à la suite de mon BTS, j'ai prévu d'intégrer une école préparatoire à TS en un an en initial, pour ensuite pouvoir intégrer une école d'ingénieurs en alternance. All right.